Vous ne m'entendrez pas, donc là, vous allez m'entendre. Donc, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? On est lundi, le 11 septembre. J'avais envie de vous faire un petit tirage aujourd'hui. Mais je suis présentement en train de vous préparer plein de surprises pour le mois de septembre. Je vous l'ai dit, c'est mon anniversaire. J'ai envie de partager plein de choses avec vous. Puis là, je me suis rendu compte que le fait de dire je partage mes guides, m'envoie plein, plein, plein de choses pour vous, c'est vraiment fabuleux. Donc, je suis pris un petit peu de cours en termes de temps. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec vous pour faire un petit tirage. Donc, on va utiliser l'oracle dans le cas pour la thématique. Puis, on va utiliser aussi une magie, un souffle de magie. C'est deux oracles au niveau thématique. En fait, ici, on va aller voir pour la mémoire, une mémoire, c'est l'air qu'on va pouvoir être en mesure de traiter au courant de la journée ou au courant de la semaine. Vous le savez, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans les jours à venir. Puis, par la suite, on va aller voir parce que j'ai l'impression que vous allez avoir un petit message ici pour différents éléments que vous avez à traverser. Ça va être un petit message de vos guides à ce niveau-là. Puis, par la suite, on va aller voir des précisions avec l'oracle des miroirs, l'oracle des triades. Vous le savez, c'est mes préférés. C'est quelque chose que j'utilise toujours. Puis, si on en ressent le besoin, à la fin du tirage, on ira valider au niveau d'une réponse angélique de Duren Virtue. Si on a besoin d'avoir un petit peu plus d'informations à ce niveau-là. Donc, allons-y. Donc, comme je vous disais, c'est mon anniversaire au mois de septembre. Puis, on m'a vraiment fait créer des éléments de jour ou de nuit, en fait, depuis quelques jours. Depuis que je l'ai annoncé, ils sont vraiment excités. Donc, quand on dit « demander à l'univers » puis « l'abondance descend vers vous », en ce moment, moi, personnellement, je suis vraiment dans une phase d'expansion extraordinaire. J'en profite. Je remercie mes clients actuels. Je remercie mes amis. Je remercie tous ceux qui sont dans mon chemin. Si vous voulez voir un petit peu de l'information, j'ai déjà des vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai aussi un atelier qui s'en vient dimanche le 17 septembre qui s'appelle « Découvre tes clairs ». « Découvre tes clairs », à ce moment-là, c'est pour découvrir un peu c'est quoi la clairaudience, la clairvoyance, la clairconnaissance. Donc, c'est totalement gratuit. Je vous invite à aller voir sur ma page Facebook. J'ai un événement. Je vais le mettre en dessous de cette vidéo-là. Si vous voulez vous joindre à nous le 17 septembre. Je n'ai pas encore décidé si j'allais le mettre disponible par la suite. Donc, allez-y. La carte vient de sauter. Donc, voilà pour l'oracle dans le cas. En fait, il y en a deux qui ont sauté. Donc, on a difficulté à s'affirmer. Vous voyez, on a le papillon. Des fois, on a de la misère à sortir de sa chrysalide. On a l'impression qu'on reste dans notre zone de confort. C'est ce que j'entends. On reste dans notre zone de confort parce que c'est ça qui nous permet de ne pas trop avoir le fer. Mais quand on a de la difficulté à s'affirmer, c'est important d'essayer de trouver les mots. C'est important de se permettre de prendre le temps de le faire. Puis, allez-y tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de crier au effort ce que vous avez besoin. Puis, vous voyez ici, on a la notion d'être un thérapeute. Donc, c'est important des fois d'être accompagné lorsqu'on a besoin de s'affirmer, lorsqu'on vit une colère à l'intérieur de nous, lorsqu'on vit un traumatisme, un thérapeute holistique, quantique comme moi. Mais il y a aussi les thérapeutes au niveau plus traditionnel. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Comme je vous dis, vous prenez ce qui rayonne en vous. Je ferai quelque chose à un moment donné par rapport à cet élément-là, que c'est important de choisir la personne qui nous accompagne. Parce que pour réussir vraiment dans son processus de guérison, c'est important d'être bien accompagné avec quelqu'un qui est en mesure de vous écouter. Quelqu'un qui est en mesure de prendre le temps d'être avec vous. Donc, vous voyez, c'est ce que votre âme vous demande, de pouvoir être en mesure de vous affirmer, en mesure de dire les mots que vous avez besoin. Parce que votre âme a besoin de se libérer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être en expansion. Parfois, vous pouvez aller prendre une marche en nature pour être en mesure de peut-être réussir à vous affirmer, libérer, pour libérer ces éléments-là. Il y a différentes choses, il y en a que c'est dans leur douche le matin, qui sont en mesure de le faire. Donc, n'hésitez pas à trouver des solutions en vous. Mais la base pour être en mesure de s'affirmer ou pour trouver les mots justes, ça va toujours rester l'ancrage. Donc, je vous invite à faire un soin d'ancrage, un soin vraiment de ressentir vos racines qui s'en vont au centre de la Terre pour être en mesure de pouvoir vraiment vous accompagner. Ah, vous voyez, c'est ça. Donc, allez vers la lumière. Allez vers la lumière. Vous allez sentir, vous allez avoir une mutation, vous allez avoir un changement d'énergie si vous travaillez avec la lumière. Si vous décidez d'aller vers la lumière, vous allez être en mesure, que ce soit comme on disait avec l'aide d'un thérapeute ou seul, vous avez des outils pour être en mesure de vous rendre, pour pouvoir vous libérer de ces éléments-là puis d'être en mesure d'avoir un changement. Parce que la mutation, ce n'est pas seulement changer d'emploi ou quoi que ce soit, ça peut être aussi de muer. Comme on voyait tantôt, je vous ai parlé, c'est sûrement dû à ça, je vous ai parlé du papillon qui était sur l'image ici. Bien, à ce moment-là, tu sais, n'oubliez pas, le papillon, c'est un processus de transformation qu'il fait. Donc, si on part de cette idée-là, on a un changement qui est à venir au niveau de votre âme. Votre âme vous demande de faire un changement. Je vais utiliser, je les trouve magnifiques ces cartes-là, je vais utiliser vraiment un soupe de magie. J'ai l'impression qu'on va avoir un message de comment vous aiguiller pour être en mesure d'être au niveau d'un processus d'éveil, d'évolution qui vous appartient à vous, qui n'est pas celui de votre voisin, qui n'est pas celui de votre meilleur ami, qui est à l'avoir M. et Mme Tomont. Demandez-vous à l'intérieur de vous, au niveau, centrez-vous au niveau du cœur. Si vous vous centrez au niveau du cœur, puis vous ressentez vraiment la puissance ou le besoin d'aller vers, justement, un thérapeute ou d'aller vers une chaîne YouTube où est-ce que vous allez pouvoir entendre quelque chose, vous allez être en mesure d'avoir des réponses à l'intérieur de vous. Vous savez, je vous l'ai dit, il y a toujours, 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 toujours des réponses à l'intérieur de vous. Bon, là, tantôt, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté, j'ai l'impression que la bonne était là. Action, action. Donc, on vous dit de vous mettre en action. Donc, quand on parle de se mettre en action, ça fait aussi de faire un pas dans la bonne direction. Donc, pour s'affirmer, des fois, c'est peut-être, si vous avez de la difficulté à vous affirmer avec les mots, les mots, mais je veux dire, à ce niveau-là, comment je pourrais dire ça, en ayant une discussion, vous pouvez l'écrire. Déjà, choisissez le médium qui vous convient pour être en mesure de mentionner ce que vous avez besoin. Vous savez, ici, là, on a, on a, là, on a, bon, là, on a une plus haute carte que ça, mais on me demande de prendre seulement la première. Donc, on a le terme intégrité. Ça va vous permettre d'être en mesure d'être intègre dans vos paroles parce que, des fois, lorsqu'on a de la difficulté à s'affirmer, on va peut-être aller trop loin dans le propos qu'on va vouloir dire. Le propos va être, va, va, on peut s'emballer, on peut avoir de la misère à dire exactement comment on sent, parce que, des fois, on a, on a une tristesse. Des fois, on a une colère. Des fois, on a de l'amour. Ça peut être différentes choses parce que, des fois, ça peut être une déclaration d'amour qu'on a à faire. Donc, je vous invite à, je vous invite vraiment à écouter ce que votre âme a à vous dire. Prenez une action dans ce sens-là. Vous allez voir, hein? Vous allez avoir la mutation. Vous allez avoir vraiment un changement dans votre énergie. Est-ce qu'on a un autre élément au niveau du souffle de magie? J'essaie d'écouter, voir s'il y a un message pour quelqu'un d'entre vous. Donc, danse. J'entends, ça va aussi avec la mise en mouvement, hein, qu'on parlait tantôt, la mise en action. Donc, entrez dans la danse. Entrez dans votre danse céleste. Entrez dans votre danse personnelle. Entrez dans l'énergie du mouvement. Vous le savez, les gens, lorsqu'ils dansent, il y a un mouvement qui est présent dans l'énergie. Donc, une fois que vous allez avoir fait le premier pas d'être dans l'action, là, vous allez embarquer dans la danse de l'univers que j'entends. Donc, il y a différents éléments qui vont se mettre en place. Les synchronicités vont se présenter à vous. Puis, j'entends telle une, vous savez, avec les clés de ça, lorsqu'on lit la lecture de musique, là, la musique va s'écrire toute de manière instantanée devant vous. Donc, n'hésitez pas à faire un premier pas, hein. Puis, le premier pas, là, il part de la maison. La maison, pour moi, la manière dont je l'entends en ce moment, c'est vraiment votre cœur. C'est vraiment la maison où est-ce que c'est vraiment, il faut que ça parte de votre centre. Votre mise en action doit partir de votre centre, doit partir de votre énergie à vous, doit partir de votre capacité de transformation. Puis, vous le savez, tout part du cœur. Toujours, toujours, toujours. Donc, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'on a un 11 septembre, on a un besoin de, on a besoin de s'affirmer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ceux qui vont écouter aujourd'hui la vidéo, qui ont eu une accusation? Il y a-tu quelqu'un qui dit quelque chose que vous, que, en fait, au niveau de, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a atteint votre intégrité aujourd'hui ou dans les derniers jours? Est-ce que vous avez besoin de le mentionner, d'exprimer que vous n'êtes pas d'accord avec ce que cette personne-là a mentionné par rapport à vous? Donc, peut-être que c'est ça le changement que vous avez à apporter dans votre vie actuellement, d'être en mesure de vous exprimer, d'être en mesure de vous exprimer pour que vous puissiez passer à une autre étape où est-ce que vous allez pouvoir vraiment muter dans votre énergie, délaisser un traumatisme, délaisser une façon de faire, un schéma répétitif. Des fois, on a tendance à faire un schéma, on me dit de couper. Puis, en même temps, ce que ça va vous apporter, c'est la clairvoyance. Comme je vous parlais tantôt, j'ai un atelier ce dimanche, le 17 septembre, à 10h30, si je ne me trompe pas, 10h30, heure Québec et 16h30, heure européenne. Donc, la clairvoyance, ça va vous apporter une visibilité de votre propre vie. Lorsqu'on enlève, lorsqu'on réussit à s'exprimer avec notre cœur, lorsqu'on réussit à transmettre ce dont on veut vraiment, puis que les synchronicités, la danse, la mise en action se fait, c'est ainsi qu'on retrouve nos réponses. C'est ainsi qu'on réussit à avoir vraiment une acuité, en fait, qu'on a l'impression, mais un éclair de génie. On dit, ah, j'ai eu un éclair de génie, puis tout s'est placé exactement comme on voulait. Lorsqu'on commence à être à l'écoute de ces signes-là, vous allez remarquer que, justement, ça, ça fait partie de la notion d'éclairvoyance que je vais vous expliquer ce dimanche, quand je vous dis qu'au mois d'octobre, tous les cadeaux, là, c'est parce que je suis actuellement, c'est drôle que je vous parle de cadeaux au moment où est-ce que je saute cette carte-là, c'est justement, c'est que lorsqu'on commence à vraiment écouter nos ressentis pour être en... Tu sais, on a la notion de difficulté de s'affirmer ou est-ce que notre âme nous demande de s'affirmer aujourd'hui. Sachez que si vous vous affirmez, vous allez être en évolution, vous allez être en processus, vous allez embarquer dans la danse de la vie, ce qui va vous apporter vraiment des cadeaux parce que vous allez savoir où aller les chercher. Vous allez savoir comment évoluer, savoir comment avancer, savoir comment vraiment réussir à le faire. Donc, accueillez ce qui vient, mais centrez-vous réellement au niveau du cœur. Vous allez voir, c'est vraiment toujours ici que ça se passe. Donc, allez-y dans ce sens-là, puis vous allez... J'allais dire, votre âme va vous... J'entends votre âme... J'ai un petit problème avec mon son pour que je me rachète le Bluetooth. Je l'ai brisé. Donc, allez-y parce que votre âme va vous remercier. Vous savez, vous voyez le centre au niveau des ailes, c'est vraiment au niveau du cœur. Donc, je vais vous amener à vous poser une question. Je vais vous poser une question si vous en avez une. Sinon, moi, de mon côté, je vais émettre l'intention que vous receviez votre question. Puis aussi, en termes généraux, au niveau du tirage, étant donné qu'on mentionnait là qu'on avait une difficulté à s'affirmer, puis qu'on mentionnait peut-être d'aller demander de l'aide d'un thérapeute comme moi ou comme différents autres qui sont disponibles pour vous. Comme je vous dis, allez-y avec quelqu'un qui vibre avec vous. Je vais demander s'il y a un délai de temps ou est-ce qu'on va réussir à s'affirmer au niveau... Au niveau, puis là, on me mentionne des relations profitables. Bien, vous voyez, on parle de l'aide d'un thérapeute, mais ça peut être l'aide d'un ami aussi. Ça peut être l'aide d'un collègue de travail. Ça peut être l'aide de votre conjoint, de votre conjointe. On avait la maison tantôt ici. On avait la maison au niveau du cœur, mais ça peut être la maison aussi au niveau de nos relations. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez de la misère à vous affirmer. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, aux aides de lumière qui travaillent avec vous. Ils sont présents. Je vous l'ai dit, je vous offre plein de cadeaux au mois de septembre. Puis, du moment où est-ce que j'ai demandé de me dire ce que j'avais à vous transmettre, bien, comme je vous le dis, je suis submergée de travail pour vous d'ici les 20 prochains jours. Mais ça me fait juste plaisir de pouvoir le faire pour vous. Donc, allez-y vraiment avec votre cœur. N'hésitez pas à vous affirmer. Puis, si vous avez besoin d'aide pour le faire, pour vous ancrer, pour vraiment passer à un autre niveau, parce que des fois, on peut avoir besoin d'aide pour libérer un traumatisme, pour libérer différentes choses. N'hésitez pas à me contacter. Mais d'ici là, je vais vous souhaiter une très belle journée en ce 11 septembre 2023. Puis, je vais vous retrouver dans les prochains jours pour un prochain tirage. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Bonjour. On va arrêter la diffusion. Merci beaucoup.